La Commission athlétique présente Les visiteurs, le podcast Avec Greg Langteau Salut mes petits voyageurs sportifs, bienvenue dans cet épisode 9 de la saison 1 du podcast Les visiteurs, le tout propulsé par nos chums de billets.ca Soyez là, merci de nous avoir permis d'avoir visité cet endroit incroyable Qui est le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta Une merveille technologique qui a, lors de son ouverture et encore aujourd'hui Révolutionné ce qu'on voit présentement dans les stades partout en Amérique du Nord Et même dans le monde On l'a là sur notre pancarte, si vous voyez sur la petite télévision Pour ceux qui nous regardent sur Youtube, merci à tout le monde d'être là On tient également à remercier Best Buy qui est le fournisseur officiel Pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique D'où je vous parle présentement Ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault Qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes En louant une des deux glaces à Saint-Roch De la chiant Il y a bien des S dans cette commandite-là On dirait qu'il faudrait que je me pratique en me mettant des roches dans la bouche Quelque chose du genre Bref, content que vous soyez avec nous autres gang Merci beaucoup Atlanta Ça fait un petit bout déjà que ce match-là a été présenté C'était le match entre Benjamin Saint-Just et Mathieu Bergeron Mathieu Bergeron qui sera dans l'émission un petit peu plus tard D'ailleurs qu'on a pu aller passer en entrevue Je peux vous dire quelque chose Un vestiaire de la NFL C'est pas mal plus gros et impressionnant que n'importe quel autre vestiaire que j'ai vu dans ma vie Non seulement par la grosseur des installations Mais je pense que je ne me suis jamais senti aussi petit de toute ma vie Surtout à côté de Mathieu Bergeron On vous partagera une photo sur notre YouTube, sur les médias sociaux D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur les visiteurs podcast sur Instagram Pour encore plus de contenu que ce que vous avez dans cet épisode Là, le Mercedes-Benz Stadium Et j'ai pu y être avec Nicolas Richard de La Presse Également, il y avait l'équipe de la RDS qui était sur place Mais Nicolas sera dans le show dans quelques minutes Pour venir jaser de son expérience C'était sa première expérience dans la NFL Alors de voir son émerveillement Suite à toute cette expérience médiatique Les passes médias sont tellement intéressantes avec la NFL T'es directement sur le terrain avec les joueurs Durant l'échauffement Tu peux marcher sur le terrain Il n'y a pas d'endroit où tu ne peux pas aller Tu peux même aborder n'importe quel joueur Nous, on ne l'a pas fait parce que Un, on était là pour Mathieu et Benjamin Saint-Just Mais également, je vous dirais, t'es un peu gêné Honnêtement, un peu intimidé par toutes ces installations-là Et le Mercedes-Benz Stadium, je tiens à le rappeler Qui est complètement exceptionnel Alors Nick Richard, Mathieu Bergeron seront nos invités Comme vous savez, c'est le premier stade de la NFL C'est le premier, c'est le premier C'est le premier qu'on visite dans cette saison 1 Une chance que Pag est là d'ailleurs Pour me tenir bien en ligne sur ce qu'on fait Parce que je m'en vais dans toutes les directions Et je m'en excuse Premier et non le moindre Je pense que ça va nous donner un bon barème pour la suite D'ailleurs, est-ce que je peux l'annoncer en primeur Oui, je vais l'annoncer tout de suite Il y aura une saison 2 des visiteurs, les amis Il y aura encore plus de stades de la NFL Dans cette saison 2, c'est certain Stades de balles, stades de NFL Il nous reste 3 épisodes à cette saison 1 Et par la suite, on pourra arriver avec des nouvelles formules Qui seront très très intéressantes pour vous autres L'an prochain, j'en suis certain D'ailleurs, évaluation du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta Qui accueille 2 équipes Les Falcons, mais également le Atlanta United dans la MLS Donc 2 configurations différentes Stades intérieur et extérieur Je vais tout vous dire ça L'emplacement sera le premier Deuxièmement, le design par la suite, l'ambiance Par la suite, la bouffe Et en dernier, les prix Et on a tellement de choses à raconter pour chacun de ces pôles-là Alors très très hâte de vous donner cette évaluation-là Tout d'abord, Atlanta en tant que ville de sport Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bâti le Mercedes-Benz Stadium Juste à côté d'où était le Georgia Dome Et on utilise l'espace qui était le Georgia Dome Non seulement pour faire, c'est un air de spectacle On peut utiliser cet air-là pour les tailgates également Il y a un hôtel qui est construit là Et juste à côté, il y a le State Farm Arena Où jouent les Hawks d'Atlanta C'est littéralement à 100 mètres Je n'ai pas fait exactement sur Google Mais c'était à littéralement 3 minutes de marche L'autre côté de la rue Juste un petit peu plus loin Le State Farm Arena Et où jouaient les Trashers d'Atlanta L'équipe de Bob Hartley Je pense qu'on peut l'appeler de cette façon-là Et qu'on... D'ailleurs, il y a des rumeurs Qu'on ramènerait une équipe de la Ligue Nationale d'Hockey Là-bas On a mené une petite enquête Et je peux te dire que Ça ne parle pas d'Hockey Pas en tout là-bas Et quand tu parles des Trashers L'équipe de hockey, là Ouais Ils ne sont pas restés longtemps, eux autres Une dizaine d'années, peut-être Non, effectivement Ils veulent en ramener un autre Pour vrai Tu sais, pour eux autres Quand tu as une équipe de la NFL qui va bien Quand tu as une équipe de la NBA qui va bien Même, je crois, l'Atlanta United va bien aussi Et surtout, les Braves d'Atlanta Et ce que je trouve curieux un peu C'est qu'il y a cet environnement-là Où est-ce que tu as les trois équipes professionnelles Qui sont toutes l'une à côté de l'autre Tu en as deux qui partagent le même stade Qui est le Mercedes-Benz À côté, tu as le State Farm Arena Pour l'équipe de basket Et le Truist Park pour les Braves d'Atlanta Est beaucoup plus loin Mais qui est tout aussi Une merveille technologique Ou presque que le Mercedes-Benz Stadium On a vraiment bâti Comme on le fait de plus en plus Avec des projets de condos autour De restauration Alors, c'est vraiment une destination D'aller dans le nord de la ville d'Atlanta Pour voir un match de balle Étant donné le temps qu'on avait là-bas J'ai pas eu le temps de me rendre Jusqu'au Truist Park C'est vraiment pas à la porte C'est vraiment pas prêt Donc, c'est ça Je trouve ça que J'aurais aimé ça avoir un environnement Un peu comme on l'a fait Dans le dernier épisode à Philadelphie Où tous les stades sont collés l'un sur l'autre Ce qui est de plus en plus la tendance En Amérique du Nord Mais je comprends que L'emplacement qu'on avait pour le Truist Park Et ce qu'on a voulu faire en tant que développement immobilier C'est très intéressant aussi Puis la bonne nouvelle C'est que Il va falloir qu'on y retourne Pour faire un match de balle Et pourquoi pas aller voir également Les Hawks dans cette aréna Qui est la State Farm Arena Encore une fois Beaucoup plus petit Que les deux autres stades Que ce soit De balle Ou la NFL Et Atlanta Très belle ville de sport aussi Moi j'ai trouvé Les endroits que j'ai vus C'est certain Maintenant je pense que Les grands centres urbains En Amérique du Nord C'est certain qu'il va y avoir des quartiers Où est-ce que Qui sont un petit peu plus chauds par exemple Où est-ce que Il y a plus d'itinérance par exemple Plus Vous voyez ce que je veux dire Je sais que sur la La côte ouest par exemple C'est quelque chose qui est très très répandu Notamment à San Francisco Présentement à Seattle On voit Ces problèmes-là Des problèmes d'itinérance Où Vous pouvez voir Beaucoup de quartiers Où Vous pouvez voir Témoins d'usage de drogue Par exemple Ou autre J'en ai Il y a certains coins Pas trop loin Du Mercedes-Benz Stadium Qui effectivement Sont comme ça Mais moi À l'endroit où je suis resté Pour me déplacer Jusqu'au stade Ça a été Très très bien Il y a beaucoup d'hôtels Qui sont autour Du stade Je sais que le Westin Qui se fait Très bien Qui est à seulement Quelques coins de rue Moi je suis resté Au American Hotel Atlanta Downtown 138$ la nuit C'est sûr que bon Si vous réservez Justement à quelques jours D'un match La NFL Lorsqu'il y a une haute demande Ça risque d'être Un petit peu plus haut que ça Mais vous en avez Pour tous les goûts Tous les prix Qui sont vraiment autour Il y a un Hilton Il y a un Hyatt Il y a un Westin Il y a même un Ritz-Carlton Si vous prévoyez Un voyage Avec un peu plus de budget Il y en a Pour tous les goûts Il y a un Courtland Grand Hotel Qui est à même pas 100$ la nuit Et autres Donc C'est très très accessible Puis tout dans Ce quartier là Qui est vraiment Le centre-ville d'Atlanta Je me suis senti Très très en sécurité Aucun problème là Et finalement Un restaurant Auquel vous devez Passer Lors de votre séjour C'est le légendaire Ted's Montana Grill Nous on est allé manger là Je pense que J'étais allé deux fois même Et il y a plusieurs athlètes Qui y vont Tout le monde Qui était là-bas Le samedi La veille du match Il y avait Des chandails Soit Des Falcons Ou encore Des L'équipe de Washington Des Commanders Et même Je trouvais ça très drôle Il y avait ces fameux Chandails là Marqués J'ai survécu À l'air Dan Snyder Si vous connaissez L'ancien proprio De l'équipe de Washington Alors ça vous sonne Une cloche Donc assez comique Le Ted's Montana Grill Très très bon Du bon barbecue Du type steakhouse Mais pas avec les prix D'un steakhouse Et vous avez plusieurs choix De restauration aussi Qui sont pas trop loin Donc les chaînes normales Aux États-Unis Et autres petits endroits Qu'on peut découvrir également Pas trop trop loin Et tout ça Ça se fait À 15 minutes À pied Du Mercedes-Benz Stadium Les visiteurs Le podcast L'emplacement Du Mercedes-Benz Stadium Je vous l'ai dit Il y a plein d'hôtels autour Plein de restaurants Ça se fait Très très bien À pied Puis même que je vous le recommande De marcher le quartier autour Pour plein de raisons De un Faire le tour du stade À l'extérieur C'est assez impressionnant Il est vraiment bâti Comment je dirais Il est unique au monde Ce design-là Et les panneaux solaires Également Qui font partie On en parlera Dans la portion design Mais panneaux solaires De l'extérieur Tout ça C'est complètement Magnifique Alors Je vous le suggère Ça se fait très très bien À pied C'est directement Downtown Ce que vous avez autour Non seulement Il y a des Il y a des stations De chargement Pour les voitures Si vous voulez Y aller en voiture Aussi Il y a beaucoup De stationnement Multi-étages Qui sont directement À côté du stade Alors ça Ça se fait très bien On le sait Les tailgate party Qui sont Qui sont très très populaires Il y a le Parc olympique Également Qui est juste à côté Qu'on a bâti Le Centennial Olympic Park Où on peut voir Les anneaux olympiques On se souvient Des Jeux de 1996 Très certainement Il y a un autre hôtel Je vous l'ai dit Tout a été bâti À côté de l'ancien Où est-ce qu'était L'ancien Georgia Dome Et on a bâti De l'autre côté Le Mercedes-Benz Stadium À tout juste Je pense C'est 50 pieds C'est vraiment fou Et la démolition Du Georgia Dome Parce qu'on a Le métro Qui passe en dessous A été A été quelque chose D'assez médiatisé Une merveille D'ingénierie Également Donc à pied Ça se fait très bien Je vous l'ai dit C'est directement Au centre-ville Vous avez des hôtels Partout autour Des restaurants Partout autour Des stationnements Même avec des bornes De chargement Qui sont possibles D'avoir En voiture Ça se fait Très très bien Également Super accessible Puisqu'il y a Plusieurs rues Avec des stationnements En autobus Ça se fait Il y a les stations D'autobus Notamment de Mitchell Et Northside Qui sont juste au coin De la rue Et en métro C'est le Vine City Station Qui a deux lignes de métro La bleue La verte Que vous pouvez prendre également Puis qui vous donne accès Au Mercedes-Benz Stadium Je peux pas faire autrement Que donner un 5 Tout est accessible C'est absolument Pas loin de rien Voilà une phrase Qui était très bien construite En français Donc On a fait exprès Et c'est tellement rare aussi Pour des stades De la NFL D'avoir un accès Comme ça Dans un centre-ville Il y en a pas beaucoup Habituellement On les met un petit peu plus À l'extérieur Justement parce que Ça prend beaucoup de place Au niveau Des stationnements De la demande D'avoir un building Comme ça Aussi gros Qui peut acquérir 70 000 personnes Dans un centre-ville Alors Chapeau De pouvoir avoir ça Donc 5 sur 5 Pour l'emplacement Du Mercedes-Benz Stadium D'Atlanta Les visiteurs Le podcast Le design Du Mercedes-Benz Stadium Il y a tellement À dire Sur ce stade-là Je sais pas Ce que je peux entrer Dans la portion Design Et non Alors Je vais tout mettre Dans le design Puis on s'en reparlera après C'est pas pire ça Je vous dis tout de suite La note du design Puis je vais vous expliquer Pourquoi C'est un 5 sur 5 Ce qui est une note parfaite Qu'on a jamais donné Dans les visiteurs Puis probablement Qu'on donnera jamais non plus Pourquoi Parce que Ce stade-là Est parfait De l'extérieur Le design Vous pouvez voir Les vidéos Les photos Sur Youtube Qu'on met présentement Il est parfait On dirait presque Une navette spatiale On dirait Qu'on est dans l'usine De Mercedes-AMG On On Tu sais Il prend juste Une photo De George Russell Lewis Hamilton Puis on dirait Qu'on est dans une usine De F1 C'est Complètement débile De voir que Cette merveille D'ingénierie Est un stade D'ailleurs Saviez-vous Qu'il est en partie Québécois Ce stade-là Les structures d'acier Ont été bâties Par un consortium Qui est fait notamment De Hauts-Dragon-Forgé Et de Canam Deux entreprises D'ici Qui ont aidé À la construction De ce stade-là Alors pour moi Ça ajoute une petite Fierté patriotique Qu'on a D'avoir 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 Joué D'avoir D'avoir un petit rôle Peut-être Dans la construction De ce stade-là Alors bravo À ces entreprises Québécoises-là Tellement intelligent Il y a de la place Partout Dans ce stade-là On peut circuler On s'y sent Et on voit bien De partout aussi Ce qui est très C'est très impressionnant Tu rentres Par la course Cive principale Tu as déjà Une vue sur le terrain Tu peux entendre La foule aussi J'ai fait le tour Durant le match C'est vraiment Encore une fois Impressionnant Partout Est-ce que tu circules Tu peux voir Que Ça a été bien pensé Les RVIP Qui sont Au niveau du terrain Juste derrière Les bancs Des équipes Les bancs Des joueurs Là aussi J'ai rien à dire Sur ce stade-là Tellement C'est beau C'est bien construit On y est confortable Et ça a été Vraiment pensé Et ça Arthur Blank Qui est le propriétaire Des Falcons Atlanta Et du stade également Qui est également Le propriétaire De Home Depot L'a fait vraiment Pour les fans On reparlera Des prix tantôt On reparlera Des offres de bouffe Également Qui sont Au Mercedes-Benz Stadium Mais Non De bâtir Un stade Un monstre Qui peut Attirer 70 000 personnes Dans une configuration De la NFL Mais Également D'avoir le moins De déchets possible D'avoir une politique De zéro gaspillage D'être éco-responsable La certification Leed Et savez-vous quoi C'est réussi On a réussi Ce pari-là Lorsqu'on a ouvert Le stade En 2017 On détourne Plus De Ça c'est une politique D'éco-responsabilité La politique Zéro gaspillage Plus de 90% De tous les déchets Ont été réduits Alors Par exemple Je vous donne juste Un exemple Qui est tellement facile À faire pour n'importe qui Tu t'en vas aux toilettes Tu te laves les mains Il n'y a pas De séchoir électrique Et ta seule possibilité C'est donc D'avoir du papier brun Recyclé Pour t'essuyer les mains Tu mets ça dans des bacs Qui finissent par être Compostés À la fin Et Ce compost-là On s'est associé Avec Gainesville Waste And Recycling Qui ramasse Les déchets du stade Qui est donc Du recyclage Et du compost Et Les convertir En terre compostée D'ailleurs Le Mercy Lisbon Stadium En mars 2022 A reçu Ses premiers sacs De terre Fabriqués À partir Des matières Compostées Du stade Lorsqu'il reste De la bouffe À la fin D'un match À la fin D'un événement On donne ça À des organismes locaux Pour ne pas en perdre Ce n'est que Des bacs à compost Et des bacs à recyclage Qu'on a Donc tout Le packaging Dans quoi Par exemple On serre la bière On serre les breuvages Tout le reste C'est à 100% Écologique Et pour moi Je dois absolument Mettre ça Dans une note Parfaite Au niveau du design Par exemple Aussi pour l'énergie Je vous parlais Des panneaux solaires Tantôt On utilise 4000 panneaux solaires Photovolcaïques On les a placés Dans différentes zones Super visibles Qui sont pas loin Par exemple La billetterie du stade Les aires de stationnement Les entrées VIP Qui peuvent fournir De l'ombre Puis également Qui sont stratégiques Pour sensibiliser Les gens Aux énergies renouvelables C'est pas rien De penser Qu'on est capable De rendre Un stade Comme celui-là Je le dis encore Parce que pour moi Je trouve ça tellement Impressionnant De le rendre Éco-responsable Oui il y a Certains endroits Qui ont la certification LEED C'est parfait Mais de pousser Jusque là Le design Pour vraiment Être Et envoyer un message Qu'on est capable De le faire Pour moi je trouve ça Tellement Mais tellement Impressionnant Même la gestion Des eaux pluviales On récupère Les eaux Pour être Le meilleur Voisin Corporatif Possible Et je vous donne Un exemple On a un système De gestion Des eaux pluviales 2.1 millions De gallons Composés De rigoles biologiques D'une citerne D'une chambre D'une chambre Forte pour les eaux Pluviales On a bâti ça A même le stade Et ça La rigole biologique Par exemple C'est un élément Paysager Qui va recueillir Les eaux De ruissellement Et pour aider A la collecte Au nettoyage Et au transport Par la suite Des eaux pluviales Pour la ville Je veux dire Comment être Un phare Dans une ville C'est ce qu'on réussit Avec le Mercedes-Benz Stadium En passant Je disais 70 000 personnes Si on ajoute Les 182 loges De luxe On peut compter En tout 71 000 personnes Qui peuvent rentrer Dans une configuration Football américaine Pour le soccer C'est 42 500 Ce qui en fait Sans contredire Un des plus gros stades De la NFL Bien sûr Ça a été construit Pour 1.6 milliard de dollars En 2016 Et on l'a inauguré Dans le 26 août Dans le 26 août Le 26 août 2017 Et par la suite On a démoli Le Georgia Dome C'est quand même fou De dire On bâtit Le stade qui est nouveau Et on démoli L'ancien Par la suite À l'extérieur Maintenant Je pense qu'il faut En parler aussi On a vraiment intégré Souvent on a On a l'impression Qu'un stade de la NFL C'est un gros stade Qui est parké En plein milieu D'un gros air De stationnement D'un air vide Pensez au MetLife Il n'y a rien autour Ou presque rien Au New Jersey Si vous êtes déjà Allé C'est même le cas Dans plusieurs autres stades Le Mercedes-Benz Stadium On accueille Les airs de tailgate Même que Il y a des gens Qui peuvent réserver À l'avance Lorsque tu achètes Des billets de saison Tu peux avoir Ta propre air Avec ton camion Que tu recules Pour faire des tailgate Là-bas Les gens montrent ça Tu peux même participer Si tu veux Il y a des gens Qui vont te donner De la bouffe Qui vont en vendre C'est vraiment cool Toute l'air Il y a du turf Il y a un endroit Qui est gazonné Également On offre des spectacles Tout est commandité Par Home Depot Alors C'est certain Que le propriétaire Arthur Blank Utilise son autre entreprise Qui est Home Depot Pour commanditer tout ça Pour rendre le tout Plus intéressant Il y a des concours De l'animation Mais ça fait partie Avant un match C'est une étoile de toujours C'est une étoile montante Des journalistes sportifs À Montréal Au Québec même C'est Nicolas Richard De La Presse Qui lui en était En plus C'était un honneur Pour moi De lui faire vivre Sa première expérience NFL Et c'était à Atlanta De surcroît Le fameux Mercedes-Benz Stadium Dont on vous parle Depuis le début de l'épisode Nick comment ça va ? Ça va très bien Tu l'as dit C'est une chance Ce qu'on a vécu là-bas C'était exceptionnel C'était exceptionnel Fais juste nous donner Quand on t'a envoyé À Atlanta Ce qu'il faut savoir C'est Toi t'es pas Le plus grand voyageur Non plus On peut dire ça Moi je tripe D'être partout Puis toi tu me regardes Tu te dis Mais pourquoi ça le fait triper Tant que ça Puis c'est Bien correct comme ça Mais quand on t'a envoyé À Atlanta T'avais peut-être Pas des appréhensions Mais tu te dis Mon Dieu Ok La ville ça va être comment Puis finalement Le stade Ça a été comment Pour toi de vivre Ta première expérience À la NFL là-bas Ce qui m'a surpris D'entrée de jeu C'est la ville d'Atlanta J'avais très peu d'attente Mais je me disais Un gros stade Des milliards Qui ont été investis Ça doit être un peu Idélique Or quand on se promène Dans la ville On se rend compte Que rapidement C'est la pauvreté L'itinérance Presque le désespoir Puis ça c'est Ce qui m'a frappé le plus Parce qu'on se dit Crime Il y a un stade Qui vaut des milliards Il y a l'aréna Des Hawks d'Atlanta Tout vitré C'est splendide C'est merveilleux Le State Farm Arena Dans lequel les Trasheurs jouaient Exactement Et à distance de marche On a tout l'inverse Tu diras C'est sans doute Le grand drame Des grandes villes américaines Mais à prime abord Moi c'est ce qui m'a frappé Puis tu le sais Mon hôtel T'as pas dans le quartier Le plus huppé Non mais dans l'endroit Où est-ce que Puis je comprends La vision que t'as Parce que Bon je suis allé te rejoindre Pour qu'on déjeune Ensemble avant le match Puis à l'endroit Où ton hôtel Était situé Effectivement Puis ça arrive souvent Sans Francisco C'est comme ça aussi Tu arrives à un certain endroit Puis là tu te dis Mon Dieu Est-ce que Est-ce que j'ai marché Trop loin par exemple Parce que je suis rendu Dans un quartier chaud Mais non Trois rues plus loin Ça redevient un coin Puis Atlanta Effectivement Est un peu comme ça Mais tu sais T'as pas senti en danger Du tout Ou quoi que ce soit Les gens T'es très très gentil Absolument Les portiers Les gens dans les restaurants Les gens dans les boutiques C'était vraiment du bon monde Ça reste que le contraste Il est frappant quand même Or tu le dis À deux coins de rue C'est autre chose Complètement On a le stade Qui célèbre le centième Universaire Pas le centième Mais le centième jeu De 96 à Atlanta Stade merveilleux Tu peux y faire ton jogging Prendre ton chien C'est fantastique Des boutiques Le temple de la renommée Le parc avec les anneaux Qui est juste à côté Exactement Le temple de la renommée Du football collégial C'est vraiment une ville splendide Tu sais moi j'étais là Quatre jours Et c'est pas suffisant Je pense qu'avoir eu Une semaine complète Pour faire les activités Les musées Là je pense que vraiment On aurait fait le tour Mais le stade C'est spectaculaire Et c'est vraiment L'emblème de la ville Parce que nous on est arrivés Rappelle-toi Il y a comme une côte Une colline Et on le voyait pas tant Et là plus on monte Plus on le voit émerger Avec les pics C'est fantastique Fan d'F1 Le gros Mercedes C'est vraiment C'est vraiment T'en as parlé d'ailleurs Dans ton article de la presse On dirait simplement Que George Russell Lewis Hamilton Vont sortir du stade Du design C'est absolument incroyable Il y a une particularité Tu dis J'ai été là quatre jours J'ai pas eu assez de temps Parce que Habituellement Lorsqu'on crée C'est la nouvelle tendance Dans l'Amérique du Nord Je vais dire La nouvelle tendance nord-américaine C'est mieux dit comme ça De créer des environnements Tu sais par exemple Détroit Tous les stades sont à côté Philadelphie C'est la même chose Mais Atlanta Quand on a bâti Le Truist Park Pour les Braves C'est beaucoup plus loin Dans la ville Puis on a créé Une espèce de complexe Ailleurs avec les Braves Les fameuses tours à condos Qui se bâtissent là-bas Donc on est resté Dans le centre-ville Pour le hockey Puis le football C'est qu'habituellement C'est le contraire Hockey et baseball C'est dans le centre-ville Puis à l'extérieur de la ville T'as le baseball Mais là le baseball Est allé beaucoup plus loin Dans ce cas-ci Ce qui n'a pas créé Un environnement synergique Si on va avec ces trois-là Tu parlais de C'est pas une ville Très riche Atlanta On en a parlé Tu sais Oui Tu sais Ça appartient À Homme des Pôles En fait C'est le même propriétaire Mais l'effort Qu'on fait De garder les prix bas Dans le stade Le prix des billets Qui n'est pas super dispendieux Non plus Et pour les Falcons Puis pour l'Atlanta FC Également Et la bouffe là-bas T'as trouvé ça comment Toi de ton oeil De journaliste Cet effort-là Qu'on fait De garder l'expérience Des fans abordable En fait c'est le contraste Tu entres dans un stade Qui est Il n'y a pas de défaut Disons-le À ce stade-là Il n'y a aucun défaut C'est parfait Tout ce qui devait être fait A été fait Tout est logique T'entres là Tu te dis Considérant les prix Qu'on a ici à Montréal Par exemple Ou au Canada À Toronto notamment aussi Tu te dis Je ne pourrais pas manger Ça va me coûter Un bras puis une jambe Tu l'as vu Je pense que t'as fait un test En bas de 20$ J'ai essayé de remplir 20$ Puis j'ai demandé À la serveuse Qui était là Je lui dis Est-ce que c'est possible Là je suis rendu à combien Elle dit Mais t'es rendu à 14$ Bon mais rajoute-moi Un M&M au peanut T'es rendu à 17$ Seigneur Je n'ai pas capable À un moment donné J'ai arrêté je pense À 18$ et 50$ Quelque chose comme ça C'est ce qu'on vantait Rappelle-toi Quand j'ai fait mes recherches Je parlais là-bas C'est un des éléments Qui ressortaient le plus À quel point Les accommodements Étaient à des prix modiques Du moins raisonnables Puis ultimement sur place C'est ce qu'on se rend compte Même les souvenirs On a lâché chacun des souvenirs Puis on ne s'est pas ruiné Pour ça non plus Non Il n'y a pas grand-chose Qui fait défaut dans ce stade Non effectivement C'était ta première expérience À NFL Tu as déjà vu du baseball Je crois aussi Oui tout à fait Quand tu compares Tous ces sports-là Tu les classes comment Hockey, baseball, football Soccer Tout ça Basketball Je pense que je mettrais Le football en premier Parce que Je trouve que tu es Porté à regarder le match Beaucoup plus Je trouve qu'au hockey Ce qui est dommage Rien avant Il y a trop de flamèche Il y a trop de spectacle C'est un fière d'été Tu vas là Tu as des jeux Tu as des jeux sur la glace Tu ne sais pas trop regarder Il y a du bruit Il y a des gens Qui connaissent peu ça Qui sont derrière ton Je trouve qu'on est un peu distrait Puis qu'on perd un peu l'essence De pourquoi on va regarder du hockey Ça je le mettrais presque en dernier Baseball c'est une expérience Ça peut paraître long Je sais qu'il y a des gens Pour qui ça ne fonctionne pas On est des très peu de balles Moi ça ne me dérange pas De rester trois heures Quatre heures dans un stade Ça ne me dérange pas Mais le football Il y a quelque chose Que tu es toujours dans l'action On est des fans de foot On comprend L'ambiance Il est spectaculaire Sans être dérangeant Les stades de football Du moins j'en ai visité un Celui à Atlanta Il est dur à basse C'est sûr que tu as commencé Par probablement le meilleur aussi Mais je trouve que L'expérience football Pour les préabordables en plus Les partisans C'est une autre gang de partisans Parce qu'ils sont tellement passionnés Les tailgate qu'on a fait ensemble Les tailgate qu'on a fait aussi juste avant C'est une expérience unique L'expérience football commence Trois heures avant Puis elle se termine trois heures après Pour moi le football C'est probablement la plus l'expérience Que j'ai vécu Tu as parlé beaucoup avec Mathieu Bergeron Quand tu étais là Puis même quand moi J'allais dans le vestiaire Attendre pour Mathieu On a eu la chance de parler Avec Ben Saint-Just Qui a eu la première interception De sa carrière Le ballon du match Qui en a peut-être même eu Deux dans le match Tu as raison La première a été rappelée À cause d'une pénalité Qu'est-ce que Mathieu te racontait Sur ce stade-là Moi j'ai essayé de lui parler Après le match En fait Je vais présenter ça tantôt Dans l'épisode Mais Tu sais Bon Perdu le match On sait qu'un vestiaire Quand on perd le match Bon c'est un petit peu D'ailleurs les vestiaires de la NFL Ça n'a rien à voir Avec les vestiaires De la Ligue nationale de hockey C'est trois fois plus gros C'est incroyable Comment C'est luxueux Tout le reste Qu'est-ce que Mathieu te racontait Parce que Je sais que tu m'en as déjà parlé Mais je veux que tu le dises Vraiment à nos auditeurs Ce que j'avais retenu C'est que Mathieu Bergeron J'avais été le voir Au centre d'entraînement Qui est à peu près À 45 minutes de voiture Du centre-ville Atlanta Puis je lui ai demandé On parle de ce stade-là Comme la plus belle chose Dans le monde du football Qu'est-ce que tu avais frappé Puis il m'avait dit La hauteur du stade Il dit Regarde la hauteur À quel point c'est impressionnant Puis imagine à quel point Un stade rempli Par 80 000 personnes C'est impressionnant Ah ok Tu sais Je vais là Avec peu d'attente Et là on entre Dans le stade Puis on se rend compte Que c'est vraiment haut C'est grand C'est imposant Nous le stade N'était pas complètement plein Je pense Je ne m'abuse Il y avait beaucoup de fans De Washington Oui également Mais je me dis Un stade de cette ampleur Puis c'est vrai L'espèce de toit Où on voit à l'extérieur Là nous autres Il était fermé On sait qu'il s'ouvre Très rapidement Je pense que c'est 7 ou 8 minutes 8 minutes Exactement Et c'est ce qui m'avait frappé Bergeron m'avait averti Il m'a dit Regarde la hauteur du stade Regarde l'ampleur Puis effectivement Lorsqu'on est sur place On se dit J'imaginais à peine un match Imagine un match de série Contre les Saints Par exemple En finale De division Avec ce stade plein Ça risque d'arriver Parce que là On parlait toi et moi Au moment d'enregistrer ça Kirk Cousins s'en va là-bas Alors j'ai hâte de parler Avec Matthew Pour avoir ses impressions Kirk Cousins est rendu là maintenant Ça va être tout un honneur J'imagine pour lui De voir ce carrière-là Mais on l'a fait le terrain Toi et moi On a marché sur ce terrain-là Dans la période d'échauffement De voir les joueurs Est-ce que ça t'a surpris? La Ligue nationale C'est une ligue Qui est facile à travailler Médiatiquement parlant C'est-à-dire qu'on peut avoir accès Aux joueurs Aux anciens Tout ça Mais qui est quand même Bien gardé Où est-ce que Les joueurs actifs Mais là On peut être sur le terrain Durant l'échauffement du match Puis à la limite Tu sais Tu peux aller parler À n'importe quel joueur On aurait pu aller voir Matthew Il y a ce respect-là Professionnel Qu'on l'a salué de loin On ne l'a pas dérangé Rien de ça Mais c'était quand même Quelque chose De voir tous les joueurs Qui étaient là Qui sont accessibles Puis il y a des journalistes Qui eux autres sont Affectés à la couverture Qui vont leur parler Sans problème aussi Bien moi J'ai déjà fait le deuil Que je ne serais jamais Aussi proche de l'action Que lorsqu'on a marché Sur le terrain On a vu Jacobi Brissett Lancer des ballons On a vu Matthew Bergeron S'est tiré Il était là Évidemment tu l'as dit Il y a un respect mutuel Puis on comprend Qu'ils sont dans des bulles Dans des zones Dans des phases Donc on ne les dérange pas Mais tu l'as dit On aurait pu lui parler Puis je ne pense pas Que ça aurait dérangé grand monde Ça m'a surpris un peu De nos affectations Disons-le Nos affectations étaient classiques On n'a rien demandé d'extra Non Puis on était un peu surpris On peut y aller On peut marcher Les gardiens de sécurité Riaient de nous un peu Exact c'est ça Exactement Parce qu'on était un peu surpris De l'accès qu'on avait Puis ils disaient Non allez-y Non puis tu sais On a marché derrière Le banc des joueurs On a marché à côté De certains joueurs Qui sortaient Qui arrivaient du vestiaire Donc de les voir À cette proximité Parce que c'est une chose De les voir au centre d'entraînement Ce que j'ai eu la chance De faire plus tôt dans la semaine Mais de les voir À quelques minutes Du début de la rencontre C'est autre chose Puis on se rend compte Qu'il n'y a tellement rien Qui est laissé au hasard Dans la préparation La visualisation La répétition des jeux C'était vraiment impressionnant Oui Et il y a aussi Les fameuses loges Qu'on voit Qui sont derrière Le banc des joueurs Au niveau du terrain Nous on a marché Dans tout ça On cherchait l'accès au terrain En soi Et d'avoir Tous ces restaurants-là Cette R-VIP-là Qui était disponible À tous les fans des Falcons Moi j'ai trouvé ça On n'a pas pu prendre De vidéos de ça Mais j'imagine C'est bien documenté Sur YouTube Ou autre C'était quand même Assez incroyable Le luxe qu'on offre À bas prix Dans ce stade-là aussi J'imagine que ça coûte cher Avoir ces billets-là Mais ça reste Les mêmes concessions Qui surveillent leur prix aussi Puis quand ça coûte Un peu plus cher C'est parce que ce sont Des chefs internationaux Qui ont accepté De se prêter au jeu Pour venir faire des menus Dans les concessions Du Mercedes-Benz Stadium C'est difficile D'être plus près de l'action Tu l'as dit On est rentré là Un peu par hasard Parce qu'on cherchait une entrée On est arrivé dans l'espèce De condo de Snoop Dogg Qui était comme Hallucinant Puis on se disait Est-ce qu'on est vraiment Au bon endroit Puis vraiment Il y a des gens Qui regardent le match Au niveau du terrain Avec tu l'as dit Bouffe à volonté Des places C'est-à-dire Qui sont exceptionnelles Mais oui L'accès est vraiment Fantastique là-bas Parce qu'on n'était pas Supposés être là Puis on était là Ouais c'est ça Puis juste pour donner Ce comparatif là Lorsque les Canadiens Jouent au Centre Bell Par exemple N'importe quelle équipe De la Ligue Nationale Tu vas avoir La personne Qui a les droits C'est Renaud Lavoie Par exemple Qui est suivant Ou Marc Denis Qui va être là Et qui va pouvoir aller Parler avec un seul joueur Puis je comprends Que l'environnement Se prête moins On ne veut pas avoir Des journalistes Qui marchent sur la glace Quoi que ce soit Mais le terrain est ouvert À tout le monde Pour pouvoir marcher Puis c'est ça Qui nous avait surpris Nous autres Dans notre environnement Qu'on connaît Qui est le hockey Et rappelle-toi Lorsqu'on était sur le terrain Je t'avais dit Imagine ce stade rempli là Quand t'es le botteur Et que tu dois faire Le botter Pour gagner le match Nous on était là En tant que Qui d'âme On était des spectateurs Le stade n'était pas rempli Les gars s'entraînaient Il n'y avait aucun enjeu Il n'y avait aucune ambiance Même Mais je me disais Imagine toi Le stade rempli Par 80 quelques mille personnes Et ta seule tâche C'est de mettre le ballon Entre les deux poteaux Dans un stade Où il y a une tension Puis il y a une énergie De la glace dans les veines Écoute ça doit être Nous on l'a vécu Comme je t'ai dit On n'avait rien Il n'y avait personne Il y avait de l'ambiance Quand même Complètement Mais je me dis Imagine toi De la galerie de presse On est capable De voir l'ambiance D'entendre Et un son de la NFL Dans un stade fermé Moi c'est la première fois Je vivais un stade fermé C'est assourdissant Tu sais À un moment donné On dirait que le son rebondit Tellement que ça devient fort Mais d'entendre Ce vrombissement-là De la foule qui se lève Quand il y a eu Les touchés des Falcons Notamment C'était quand même quelque chose Je te dirais même Que nous on était Dans la salle de presse Évidemment Mais j'ai l'impression Puis on a fait le tour On a marché autour du stade Peu importe où tu es assis Tu vois bien le match Je pense que c'est la beauté De ce stade-là Puis rappelle-toi L'écran géant 360 Qui est gigantesque J'ai vraiment l'impression Que si on en connait Des amphithéâtres Là où c'est plus difficile D'accès Puis on se dit Si je suis assis là Ça va être une longue soirée Mais j'ai vraiment l'impression Que dans ce stade-là La façon dont tout est construit Puis je reviens à ce que je disais Tout est logique Tout est pensé Tout est réfléchi Peu importe où tu es assis Je pense que tu vois Très bien le match Puis tu m'en profite en plein C'est sûr Maintenant pour faire Une meilleure opinion De ce qu'est la NFL Tu iras au MetLife Stadium Puis tu m'en reparleras Par la suite Ah oui c'est moins ça Ah oui Aïe 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 Moi c'est un des pires stades Dans lesquels je suis allé À ce point-là Où il y aura la finale De la Coupe du Monde Oui mais d'ailleurs Il y a bien du monde Qui se demande Mais en fait la NHL Réussi à faire Les bonnes choses Dans ce cas-ci On s'en reparlera Nick On se retrouve cet été Dans le retour des sportifs Merci encore mon ami De t'être prêt au jeu Puis voyage ensemble N'importe quand C'est quand tu veux Merci Greg Salut mon nom On a eu le plaisir De rencontrer Mathieu Bergeron Après ce match Malheureusement Une défaite Aux mains des Commanders De Washington Mais un affrontement Historique Entre deux Québécois Lui-même Partant sur la ligne Offensive des Falcons Atlanta Et Benjamin Saint-Just Qui lui Est en défensive Chez les Commanders De Washington Demi de coin Et bien On est allé recueillir Ses commentaires Après le match Mais surtout On a jasé un petit peu De l'organisation Des Falcons Atlanta Et de cette merveille Technologique Qu'est le Mercedes-Benz Stadium Encore avec Mathieu Bergeron À la suite de ce match Contre Benjamin Saint-Just Les deux Québécois Qui se sont affrontés Au Mercedes-Benz Stadium C'est comment D'évoluer dans la NFL Mais d'être repêché Dans une organisation Qui a investi C'est une organisation Qui voit dans le futur Avec un stade Éco-responsable Un des plus beaux stades Aussi Et les plus belles installations De toute la NFL D'abord tes premiers pas Dans l'organisation Tu t'es senti comment Quand t'es arrivé ici Pour la première fois Pour tes premiers matchs Je me suis vraiment Senti choyé Et non seulement Choyé Mais vraiment accueilli Par les coéquipiers Par mes pairs Et je pense que C'est un endroit Que je me vois vraiment Dans le futur J'aime vraiment Tout le monde Dans l'installation Et ça a été un bon moment Dès que j'ai mis le pied ici Et comme je te dis Mes coéquipiers M'ont accueilli à Brouvert Et je pense que c'est ça Qui m'a marqué le plus De voir que je suis une recrue Oui j'ai repêché Quand même assez Dans le repêchage On a investi Des capitaux en moins Puis tu sais On est arrivé Puis tout le monde M'a quasiment donné Un câlin Je me suis senti À la maison Dès le début D'ailleurs Le porteur de ballon Béjean Robinson A développé Une belle relation Avec Matthew Mais a parlé En lui De termes Très très élogieux Également Rappelons que Matthew Est une recrue Également Qui s'est améliorée L'an dernier D'une brillante façon Chez les Falcons D'Atlanta J'ai hâte de voir Ce que ça va donner La saison prochaine Avec Kirk Cousins Au poste de corps Et également Les autres corps Qu'on est allé chercher Donc un autre Canadien Qui sera parmi l'équipe Parle-nous du stade Ton premier match Je l'ai dit C'est une des plus belles installations À l'intérieur À l'extérieur également Mais de jouer Sur ce terrain-là La foule à Atlanta Ton feeling Lorsque tu t'es tenu En plein milieu du terrain Et t'as regardé en haut C'est vraiment impressionnant Le premier match Mon premier jeu à vie Dans l'NFL C'était vraiment impressionnant Et c'est un moment Que je ne vais jamais oublier Le stade C'était plein Cracé Et c'était vraiment bruyant Donc c'est quelque chose Je vais chérir avec moi Toute ma vie Donc ouais L'ambiance ici Les fans d'Atlanta Est-ce que c'est la folie Sentez-vous ça Quand vous êtes sur le terrain On est habitué Nous autres au Québec Avec ce qui se passe au hockey Des arénas de 20-25 000 personnes Mais vous autres Il y en a 70 000 Ça crie fort C'est comment de vivre ça Comme joueur Ah bien c'est ça Tu sens l'énergie de la foule Puis ça Ça nous aide aussi À l'offensive Et à la défensive Surtout à la défensive Mais quand je joue à la maison À l'offensive Ça nous aide Parce qu'on n'est pas On n'est pas obligé D'aller sur un compte silencieux Comme quand tu le fais à l'extérieur Donc c'est un avantage pour nous Puis moi à la maison Je me sens toujours bien C'est nos fans Ils nous chérissent Puis ils nous encouragent tout le temps Donc c'est vraiment une expérience Surtout à Atlanta Nos femmes sont vraiment loyales Donc c'est une expérience inoubliable Et finalement Les installations en tant que telle technologique Est-ce que ça se discute Entre les joueurs Ça que le stade est nouveau Le fameux toit Qui s'ouvre en 8 minutes Puis tout ça Ah bien c'est sûr Quand tu vends au stade C'est là que tu te rends compte Que tu es choyé de jouer Dans un stade comme ici Donc je pense C'est vraiment ça La chose Merci beaucoup Mathieu C'est très apprécié Il n'y a pas de cas Merci d'être venu Toujours impressionnant Quand un athlète te remercie D'être venu le voir Moi je trouve C'est tellement une touche incroyable Et il nous a raconté d'ailleurs aussi À micro fermé Lorsqu'il se tenait sur le terrain Qu'il regarde d'en haut Nicolas nous en a parlé Un petit peu plus tard Je veux dire C'est tellement impressionnant D'être sur un terrain Dans l'NFL Et lorsque tu es sur le terrain Avant un match Tu te rends compte De toute la grandiosité De la chose C'est vraiment formidable Les visiteurs Le podcast Ok l'ambiance Je pense qu'on est en route D'avoir des notes parfaites À peu près partout L'ambiance un petit peu moins Je vais mettre une note Quand même assez élevée Parce que l'effort De l'organisation Est là C'est à dire L'animation qu'on fait Dans les tailgates Avant le match Par exemple Je vous l'ai dit Tout est commandité Par home dépôt L'effort qu'on a mis Pour aménager L'espace de tailgate Aussi Ce qu'ils font Pour animer la foule Est très original Également On utilise Le design du stade Je ne vous ai même pas parlé Tantôt dans le design Le toit qui s'ouvre Et se referme En 8 minutes Je veux dire C'est complètement fou De voir ça Également Tous les anneaux lumineux Qu'on a On utilise le maximum De la technologie De ce stade L'écran géant Le match que je suis allé C'était comme une thématique Année 80 Fait qu'on utilisait Beaucoup Des groupes de musique De la musique De ce moment là Des références visuelles Qu'on avait Pour des films Par exemple Des jeux vidéo Moi ça m'a fait Énormément sourire Je trouvais ça Super super cool C'est certain Qu'un gros dôme Comme ça C'est difficile De se sentir Comme si on était Pacté dans un stade De baseball Par exemple C'était presque Sold out Par exemple Il y avait beaucoup de fans De l'extérieur Ce qu'on voit Énormément Dans la NFL Aussi Mais je ne pense pas Que si on se fie Par exemple Aux meilleurs endroits Où est-ce que L'ambiance Est complètement Dijontée Dans la NFL Je peux mettre Les Eagles De Philadelphie Là-dedans Je peux mettre Les Chiefs De Kansas City Par exemple Qui sont réputés Pour avoir Des ambiances Sportives À tout Mais il y a Une volonté De l'organisation De créer Une expérience Encore une fois Pour le fan Qui est Vraiment Vraiment Cool Et il y avait Quand même Pas mal De bruit Aussi La foule Se mettait Derrière Leur équipe Autant Que de l'autre côté Les fans De l'autre équipe Alors je vais y aller Avec un 3.9 Sur 5 Ce qui est quand même Une note Intéressante Mais encore une fois Ce n'était pas Un environnement Où est-ce qu'on n'est pas Capable de s'entendre Parler Parce qu'il y a Trop d'ambiance Dans ce stade-là Des champs Et autres Comme on peut voir Les Vikings Du Minnesota Je pense Font partie Également Des stades Où il y a Une des meilleures Amiances Dépendamment Des matchs Bien sûr Mais je me dis Si l'endroit Était plein De cette façon-là On aurait pu Bénéficier D'une ambiance Qui était Encore plus folle Mais enfin Bref C'est quand même Pas si pire Comme là On va l'apprendre Les visiteurs Le podcast La bouffe Là ça devient Vraiment intéressant T'as tout ce que tu veux Là-bas T'as les fan favorites Par exemple Si tu veux juste manger Des hot dogs Du popcorn Des chips Des nachos Peu importe Mais t'as des sandwiches De la bouffe asiatique Des fruits de mer Des burgers De la pizza Du mexicain Du barbecue Du poulet Des salades Des différents snacks Des desserts Du vin Tout ce que tu veux Pour tous les budgets Pour tous les prix Moi j'ai essayé Ce que j'ai trouvé intéressant On est allé chercher Des chefs Réputés Pour qu'ils puissent Nous faire des menus Adaptés À des stades Et par exemple Pour créer Un petit burger Avec une sauce spéciale Et du poulet frit Burger de pulled pork Et ça Tu peux retrouver ça Un petit peu partout Dans le stade T'as également Les fameux marchés Comme on voit maintenant Où est-ce que tu vas Chercher toi-même Dans les frigos Ce que t'as besoin Comme drink Comme collation Ce qui est En bon français Du self-serve Et t'as quand même Une bonne Saveur locale Aussi Dans ce stade Ce que j'ai trouvé Très intéressant On se sent Dans une expérience De bouffe D'un stade De baseball Puis on est dans Un stade De la NFL Et c'est Très réussi Aussi Comme expérience De bouffe Pour les fans Là-bas Il y a Des cheesesteaks Que tu peux manger Différents bars Bref Il y a Une solide ambiance Et t'as de la place Partout également Pour manger tout ça Ce qui est pas rien Non plus Donc Je vais y aller Avec une des notes Les plus élevées Qu'on a donné ici Et c'est Un 4.9 Sur 5 Pour moi Ce que j'ai vu Au Mercedes-Benz Stadium C'est l'exemple À suivre Pour tous les stades En termes d'offres De bouffe Non seulement De D'offres Mais en termes De rendu aussi Donc comment Ça se traduit Dans la Déclinaison Tu sais Tu peux mettre Sur le menu N'importe quoi C'est pas mangeable On est pas plus avancé Et c'était Très bon Le restaurant D'un des chefs Dont je vous parle S'appelle Game Changer Et c'est vrai Que c'est un Game Changer Vous pouvez voir D'ailleurs Mon appréciation De ce sandwich Sur nos médias sociaux Le petit goût sucré Salé Du bécon Avec la petite mayonnaise Épicée C'est juste fantastique Et honnêtement C'est un des meilleurs Meilleurs poulet frit Que j'ai mangé Dans tous les stades Que j'ai fait Donc c'est une note Je vais pas donner Une note parfaite Parce qu'une note parfaite Pour de la bouffe C'est impossible Mais il y a vraiment De tout Pour tous les goûts Pour tous les prix Tu peux même avoir Des cafés lattés Qui sont pas si pires Dans le stade Alors chapeau Au Mercedes-Benz Stadium Pour ce qu'on peut offrir Et différents choix De popcorn Bref T'as tout T'as tout Je pourrais passer 20 minutes A vous en parler Les choix de bière Et tout le reste Alors voilà Un 4.9 sur 5 Qui est la note La plus élevée Qu'on a donné Dans l'histoire La longue Tradition Histoire Des visiteurs Voilà Les visiteurs Le podcast C'est certain Que si vous allez Voir les chefs Les endroits des chefs Comme je vous ai parlé De Game Changer Vous allez au Molly Bees Vous allez Dans différents bords Vous allez Quand même payer Le King's Hawaiian Grill C'est sûr Que c'est un petit peu Plus dispendieux Mais par contre Il y a cette politique Que vous connaissez Qui est maintenant Réputé Au Mercedes-Benz Stadium De faire un effort De rendre La nourriture Accessible Et donc L'expérience Du fan J'ai fait le test Pour vous Je me suis dit Et pour vous Vous savez que Je ne suis que votre humble Serviteur Qui est là Pour tester Tout ce qui est possible Et impossible Pour vous Je suis allé Me chercher Un hot dog Un sac D'M&M Un popcorn Et une grosse bière Et le tout Regardez Hot dog Ah non Deux hot dogs Parce que J'essayais d'avoir J'essayais d'avoir Pour 20$ Donc Une grande Michelob Ultra 8,50$ Un sac de popcorn 2$ Deux hot dogs 4$ Donc 2$ Le hot dog Et un M&M Au peanut Un de mes dessins Favoris 3,50$ C'est revenu Avec les taxes A 19,60$ C'est incroyable Et Notre fameux Sandwich Que j'ai goûté Le sandwich Au poulet frit Qui est un autre De mes De mes préférés Ça ça a coûté Je crois Un 14$ Quelque chose comme ça Mais même A l'extérieur Vous allez vous chercher Une bière Il y a la Youngling La Sweetwater Qui est une bière Qui sont les bières Premium Qu'on offre là-bas 10,50$ Et une bière Domestique Qui sont les Miller Lite Les Michelob Ultra Ce que j'aime beaucoup Parce qu'il y a moins De calories là-dedans 8,50$ Pour une grosse Une titre C'est 5$ Alors il y a vraiment Cette volonté D'offrir aux fans La meilleure Expérience possible Au meilleur prix Puis ça J'ai pas le choix Faut donner un 5 Là-dessus C'est 5 sur 5 C'est à dire Si tu veux de la bouffe Haut de gamme On te donne une raison D'aller payer Pour un prix haut de gamme Pour ça Tu veux des drinks Tu veux une bière locale Une grosse canne D'un brasseur local T'as cette possibilité Là d'y aller Tu vas payer le prix Normal pour ça Mais également Si t'es une famille Par exemple Si t'as un budget Un peu plus limité Les billets également Sont très accessibles Pour aller voir Les Falcons À comparer De beaucoup d'autres Marchés de la NFL Un 5 sur 5 C'est Exceptionnel Comme endroit Juste pour ça Ça vaut la peine De faire le dédo Les visiteurs Le podcast Alors la note finale On a un 5 Pour l'emplacement On a un 5 Pour le design On a un 3.9 Pour l'ambiance On a un 4.9 Pour la bouffe Et on a un 5 Pour les prix Là-bas Alors ça Ça donne Sur 25 On va calculer 5 plus 5 Plus 5 Plus 4.9 Plus 3.9 Ça donne 23.8 Sur 25 Je fais un fois 4 95.2 De loin Le meilleur Amphithéâtre Qu'on a Dans la première Saison des visiteurs Et c'était tout normal C'était tout normal Le plus proche Qu'on a C'est le Bridgestone Arena Qui est à 91.2 Le Target Field Est à 90 Et bien C'est sûr que c'est difficile De comparer Un stade Comme celui-là À d'autres Arenas Dans d'autres sports Mais 95.2 Pour le Mercedes-Benz Stadium Et notre note finale Qui est la plus haute J'ai hâte de voir Si dans la saison 2 On aura Et même d'ici la fin De la saison 1 On aura Des stades Qui les battront Ça va être Ça va être assez difficile Assez difficile Merci à tout le monde D'avoir été là Merci à Nick Richard De s'être prête au jeu Merci à Mathieu Bergeron Et Ben Saint-Just D'avoir été Très disponible également Dans cet épisode-là Dans leur disponibilité Média Après le match Merci à vous autres Surtout De choisir cet épisode-là Chaque fois Et à notre commanditaire Titre La gang de billets.ca Avec qui on a Énormément de fun À faire ce podcast-là On se reparle Dans deux semaines Pour un prochain épisode Des visiteurs Prenez bien soin de vous À bientôt